A quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020, c'est une timidité absolue dans le chef lieu de l'arrondissement de Manne, département de la valeur d'Untem. Ici, le manuel scolaire se fera. Quelques cahiers sont présents dans cette boutique et la propriétaire n'a pas les moyens pour s'approvisionner un livre. Vraiment, mes moyens ne me permettent pas de vendre les livres. Pour vendre les livres, il faut vendre pour toutes les classes. Mes moyens ne me permettent pas de vendre les livres. C'est vrai que l'énergie électrique, les populations de cet arrondissement, où elles construisent le barrage hydroélectrique de Manne, ne sont pas informées sur la liste officielle des manuel scolaire au programme. Il faut reconnaître quand même qu'ici au niveau de Manne, on n'a pas encore, on ne sait pas ce qui est au programme. Pour vous dire ce qui est en réalité, ce qui est vrai, on n'a pas. La localité de Manne n'a aucune librairie. Les centres Zuban restent le plan B. Pour préparer la rentrée par ici, certains parents se déplacent pour aller faire les achats en ville. Pour se déplacer et aller acheter, c'est difficile, c'est très difficile. Et quand ils ont un peu d'argent, peut-être pendant la saison de cacahuère comme ça, ils finissent par utiliser cet argent à d'autres fonds. Au lycée mixte de Manne, on adopte les stratégies palliatives. Nous mettons un accent sur la rubrique bibliothèque, ce qui nous amène à acheter suffisamment de livres pour permettre aux enfants d'avoir accès à ces documents. Les élus de Manne ne sont pas indifférents à ce déficit du manuel scolaire dans l'arrondissement. J'ai saisi d'ailleurs ici l'occasion pour remercier le professeur Neme Neme Leand, le directeur Lincelle de Douala, qui a fait un don important de livres à l'établissement. Dans les salons de couture, les tissus et les tenues prêt-à-porter sont disponibles, mais avec une clientèle qui se compte au bout des doigts. Jusqu'à présent, à la rentrée, la semaine prochaine, on n'a pas encore vendu la tenue, mais il y a les tenues cousues. Manne est en une zone rurale, les parents attendent encore les fruits de leur récolte. Nous, on attend souvent en septembre, car les gens ont déjà vendu le concombre, les arachides et le cacao. Donc, parfois c'est un peu difficile pour nous, parce que c'est au moment où les enfants commencent l'école et qu'on achète les tenues. En attendant que les pouvoirs publics puissent trouver les solutions au problème du manuel scolaire dans les zones rurales Bétirégal avec la culture de Manne.